RTL Matin, Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Alors évidemment Tanguy s'en est amusé, mais on revient sur Claude Guéant qui fait l'actualité quotidienne en ce moment et l'unanimité contre lui. Après ses déclarations sur l'immigration incontrôlée, puis sa présentation des résultats des cantonales et l'emploi du mot croisade sur le dossier libyen. Et bien nouvel épisode hier, les agents des services publics évidemment ne doivent pas montrer de signes religieux, mais les usagers des services publics ne le doivent pas non plus. Résultat, une volée de bois vert, je vous cite Martine Aubry qui lui demande de faire son boulot au lieu de diviser les français, et le député UMP Villepiniste Jean-Pierre Grand qui l'appelle à arrêter de dire n'importe quoi et de ridiculiser la majorité. Et vous ? Les grands inquisiteurs du politiquement correct ont trouvé une nouvelle proie. Claude Guéant. Proie de choix, il est le nouveau ministre de l'intérieur et surtout l'ancien patron de la maison Élisée. Inquisition, car comme au temps du redouté Torquemada, on décortique les mots, mais derrière les mots les pensées, derrière les pensées les arrière-pensées, le non-dit et même le non-pensé, pour condamner le présumé coupable de sacrilège, aujourd'hui on dit dérapage. Si Claude Guéant a employé le mot croisade, c'est qu'il veut ressusciter Godefroy de Bouillon et passer tous les infidèles au fil de l'épée. Tant pis si les avions français sauvent des vies arabes en Libye. Si Claude Guéant affirme que dans certains quartiers les français ne se sentent plus en France, c'est qu'il est raciste et qu'il a une vision fixiste de l'identité française. Et tant pis s'il ne fait là que reprendre les propos exaspérés de nombreux français qui fuient ces banlieues, que leur départ transforme en ghetto ethnique, aux grandes âmes de nos imprécateurs bien-pensants. Si Claude Guéant demande aux usagers des services publics d'adopter des tenues sans signe religieux, c'est qu'il veut stigmatiser les musulmans. Oui, mais j'ai envie de dire que si ces déclarations suscitent de telles réactions, Eric, c'est peut-être qu'elles mettent en cause un pilier de la société française, la liberté religieuse, au risque de désigner les musulmans. Oui, pourtant il fut un temps pas si lointain où la question ne se posait même pas. Le crédo, c'était à Rome, fait comme les romains. D'ailleurs dans la culture arabo-musulmane, empreinte d'un grand sens de l'honneur et du respect, on dit à peu près la même chose, mange comme il te plaît, mais habite-toi comme il plaît aux autres. La laïcité à la française, c'est la discrétion des religions. Non par crainte, mais pour ne pas offusquer l'autre. Pour ne pas prendre en otage l'espace public qui appartient à tous, et donc à personne. Les guerres de religion nous ont appris où l'affirmation échevelée et arrogante de ces croyances pouvait mener. C'est cette mémoire-là qui a été perdue et abandonnée. On a privilégié les droits de l'individu sur les devoirs du citoyen, on a exalté les racines et les identités au détriment de la culture française. Les plus radicaux de chacune des religions se sont engouffrés dans cette brèche libérale pour affirmer leur force dans la rue. Si Claude Guéant peut être condamné pour ces quelques phrases, c'est à l'inverse de ce que croient nos torquemadas bac à sable. Ces mots sont un terrible constat d'échec pour la classe politique française dans son ensemble et pour son propre patron Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur puis président depuis près de 10 ans. L'immigration régulière atteint 200 000 entrées par an, principalement au titre du regroupement familial et des mariages avec des étrangers, sans compter les 50 000 clandestins au minimum qu'on ne parvient pas à renvoyer. Ce flux ininterrompu aggrave sans fin les tourments d'une société pervertie par le relativisme de ses élites et mine les efforts valeureux de certains enfants de l'immigration qui voient encore dans l'exaltation de la différence comme un piège et la culture française comme le plus magnifique instrument d'émancipation. Et c'est signé Z, Z comme Zemmour, Eric Zemmour.